salut les amis comment est ce que ça va aujourd'hui j'espère que vous allez bien comme toujours je vous souhaite toujours le meilleur vous avez vu je suis toujours en train de vous poser la question comment est ce que vous allez parce que ça c'est la première chose qui me vient en tête c'est de savoir que vous allez bien et c'est le principal voilà donc aujourd'hui une petite vidéo très très sympathique on va se faire un petit comparatif justement entre les ellipson xls 15 et les prestige 24 f alors à savoir que ce sont vraiment deux types d'enceintes différentes donc faut vraiment ça c'est un comparatif de bonne famille voilà parce que là on a des enceintes de typologie différente comme tu peux le voir là tu as la xls 15 qui est doté d'un 30 cm alors que la la p24 f elle a deux 20 cm en haut parleur de basse ensuite au niveau de la conception tu as le médium bon on n'a pas le même type de médium tu as vu c'est vraiment deux choses différentes par contre l'aigu de les deux aigus ce sont les mêmes ce sont les mêmes twitter à d'hommes souples qui sont utilisés dans les deux enceintes donc voilà donc ça c'est c'est à prendre en considération après tu as au niveau de l'évent bon bah c'est l'évent en façade et puis bon bah là tu as une colonne type home cinéma enfin ellipson a fait cette cette enceinte colonne qui est dédiée au home cinéma et celle ci elle est dédiée à la hi fi donc c'est là que c'est là que tu vas voir les différences c'est là que tu vas voir les différences parce que en fait on a vraiment deux sonorités différentes ou bah d'une part la xls 15 avec son 30 cm elle va avoir une sonorité acoustique voilà avec un grave qui va être dynamique avec un médium qui va être affirmé un aigu qui va être filé et doux tu l'as encore sur la p24f vu que c'est le même mais là ça va pas convient à tout le monde donc pour moi je vous dis les gars franchement les ellipsons de p24f sont faites pour le home cinéma il n'y a pas de souci tu peux les utiliser bas très facilement avec avec un ampli home cinéma bon j'ai un ampli home cinéma on fera les tests plus tard avec un pionnier que j'ai de haut de gamme qui date de 2005 on fera les tests plus tard là dessus si j'ai le temps si j'ai le temps encore une fois parce que là on est neuf neuf septembre et je dois rendre les enceintes dans dans moins de d'une semaine enfin environ voilà donc là on n'y est pas encore donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de vous faire quelques vidéos sur ces enceintes là parce que c'est tellement important pour moi et je suis vraiment 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 désolé de ne pas vous avoir fait plus de vidéos parce que tu vois depuis le mois d'août j'ai pu vous faire qu'une journée une journée où j'ai fait trois vidéos youtube sur les sur les ellipsons xls15 bon après malheureusement comme vous le savez je manque toujours de temps il faudrait que je me consacre que à ça pour pour bien faire mais bon c'est pour l'instant c'est pas le moment on viendra on y viendra peut-être plus tard je l'espère vraiment donc on va se faire une écoute des deux enceintes vous allez voir les signatures sonores qui sont différentes mais dans tous les cas ça n'empêche pas le plaisir relevé avec les styles musicaux c'est à dire que même si la p24 f tu vois elle est élégante elle est affinée voilà elle a quand même un sacré caractère je trouve que elle a du répondant dans le bas du spectre elle est très intéressante tu vois où ben justement c'est le côté home cinéma tu vois dans tata les coups de les coups de vrombouissement les coups de tonnerre tout ça alors que sur la l'excel s15 c'est vraiment l'impact elle va venir te secouer tout ça un grave qui est très rond qui est très dynamique qui est très péchu qui est bien tenu c'est ces deux choses différentes je vous le dis parce que en fait je les ai je les ai écoutés en les switchant je les ai souvent switcher tu vois pour selon les styles de musique que je vais écouter que ce soit des styles de musique moderne donc sur les styles de musique moderne les les p24 f vont être très agréable parce qu'en fait tu vas pas avoir toute cette définition que va avoir la l'excel s15 donc la xl s15 dès que tu vas écouter du jazz des musiques très très affiné on va dire des musiques audiophiles ça va être très agréable voilà sur la voix sur 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 tous les instruments les instruments vont sonner réaliste alors que sur la p24 f ça va être un peu moindre notamment au niveau du médium le médium et le grave en fait c'est surtout sur ces deux nuances là que ça va jouer même si le plaisir il est tout le temps là le plaisir il est vraiment là mais ça va jouer sur on va dire sur le choix que vous vous allez faire en termes d'écoutes et d'utilisation des enceintes c'est pas pour c'est pas pour rien qu'on dit justement une enceinte acoustique une enceinte dédiée au home cinéma donc tu vas voir que les les nuances elles s'en font vraiment pour moi en termes de musique moderne même si l'enregistrement va pas être va pas être tu vois super strictement comment dire parfait les les p24 f vont vont vraiment tout restituer voilà avec brio alors que la xl s15 tu vas lui mettre un enregistrement qui va être pas terrible et ben ça va s'entendre direct tu vas entendre que ça va être du mp3 enfin moi je le décède direct à l'écoute et c'est pas c'est pas terrible c'est pas terrible un son de mauvaise qualité la xls ça saute ça saute aux oreilles et du coup en fait c'est ça un peu aussi le truc c'est que quand tu as une enceinte qui va être assez détaillée assez chirurgicale ça va te mettre la puce à l'oreille sur la qualité de l'enregistrement tout le temps enfin moi ça me fait ça tout le temps sur les enceintes qui sonnent juste bah direct l'enregistrement je peux le je peux le définir si il est bon ou mauvais tu vois donc c'est après voilà c'est c'est l'expérience qui fait aussi que voilà je j'arrive à définir cela mais mais l'écoute l'écoute je vous dis les gars c'est la première chose je suis content encore d'avoir des oreilles et qui fonctionne encore bien pour le moment je croise les doigts que ça dure très longtemps parce que c'est ce qui fait là on va dire c'est ce qui fait ma marque de fabrique parce que si j'avais pas d'oreille je pourrais pas autant vous détailler les choses sur mes tests et mes comparatifs donc voilà donc c'est super important et on va passer à l'écoute parce que les cas je vous ai fait une petite vidéo là déjà où je commence à vous parler je vous parle de beaucoup de choses et on va en venir à l'écoute parce que sinon je vais je vais rester avec vous pendant pendant très très longtemps moi c'est ça le problème c'est que quand je me mets à parler d'un sujet qui me passionne je peux vous en parler pendant des heures tout ça et ça n'en finit plus et ça n'en finit plus parce que je suis vraiment voilà je suis amoureux amoureux de la vie amoureux de ce que je fais amoureux de ce que je peux vous proposer et c'est le principal c'est principal j'ai envie c'est à dire je ne réagis pas avec les courbes les courbes les chiffres moi c'est que de la réalité c'est que du que du vécu que de l'entendu que que de que de l'amour voilà bon les gars on va faire cette petite écoute entre les deux enceintes donc je vous dis c'est une petite un petit comparatif de bonne famille voilà c'est tranquillou mais j'espère que vous allez déceler les alors surtout mettez un casque quand vous écoutez la musique mettez un casque voilà pour mieux pour mieux entendre les différences parce que ça c'est quand même important aussi je vous le dis pas dans les vidéos mais voilà de mettre un casque c'est important pour écouter les subtilités qu'il peut y avoir entre les deux enceintes voilà enfin quatre enceintes voilà les gars bon allez je vous fais écouter ça et bonne écoute bonne écoute tout simplement donc on est avec le kenwood comme d'habitude comme d'habitude là ça fait un moment que je l'écoute un jour un jour un jour un jour je vais vous le démonter ce qu'est nous je vais vous le démonter vous verrez qu'est ce qui à l'intérieur et vous verrez à l'intérieur du préampli aussi qu'est ce qui s'y passe et que on est dans une sphère très très pour moi c'est du haut de gamme c'est du haut de gamme il n'y a pas de il n'y a pas de lézard il n'y a pas de mystère là dessus bon après on fera là on fera le comparatif avec cet ampli à 5500 euros de 2005 un pionnier d'ailleurs le rien que le nom il est compliqué à retenir ce que tu regardes vsaax 10i il pouvait pas faire comme plus compliqué encore et la télécommande c'est comme un joueur en fait tu vois c'est ça une télécommande de jeux vidéo c'est un truc de ouf mais bon voilà je vous ferai découvrir ça je n'ai pas revendu ce ampli là justement pour pouvoir faire des comparo un petit peu home cinéma et et pourquoi pas même faire une vidéo carrément où je mets un film un film parce que c'est bien ça qui nous intéresse mais sauf que là on va écouter en stéréo le film et voilà c'est pas là c'est pas la pleine mesure du home cinéma parce que moi c'est comme je vous ai dit le home cinéma c'est pas mon c'est pas mon truc même si par là par le passé j'ai j'ai fait dans le home cinéma puisque j'avais tout un ensemble 5.1 avec caisson de basse c'était j'ai eu du jameau avec du jbl enfin voilà j'ai testé un petit peu plusieurs choses et et du coup on peut voir justement c'est là que tu te rends mieux compte du résultat entre un ampli home cinéma et un ampli ifi des différences c'est que chacun est fait pour telle chose quand tu prends un ampli home cinéma c'est voilà c'est pour le connecter en avec plusieurs enceintes avec les les sorties adaptées et tout ça mais mais si tu écoutes que la musique je te dis ne prends que un ampli stéréo je vois pas l'intérêt de prendre un ampli home cinéma avec des enceintes ifi pour écouter un stéréo il n'y a aucun intérêt si ce n'est pas perdre perdre beaucoup de choses déjà perdre de l'argent perdre perdre en écoute perdre de la dynamique perdre du détail perdre de plein de choses parce que l'ampli home cinéma ne peut rivaliser avec un ampli stéréo je vous dis même là j'ai un ampli à 5500 euros il fait pas le poids par rapport à d'autres amplifi que j'ai voilà parce que tu n'as pas tu n'as pas ce c'est pas fait pour ça en fait tu vois tu peux pas utiliser une formule 1 tu vas dire ouais j'ai une formule 1 tu vas pas pouvoir faire du rallye avec la formule 1 parce que c'est pas fait pour en fait chaque chose à son utilisation et c'est ça que il faut que tout le monde comprenne c'est que chaque enceinte va avoir son utilisation avec ses goûts musicaux avec avec la pièce et compagnie bon ça je vais pas vous en refaire le topo mais mais voilà c'est très important aussi de de pouvoir distinguer tout cela parce que faut pas tout mélanger et c'est très important voilà les gars bon allez je vous fais la petite écoute maintenant on va passer au petit test et ouais 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 les gars j'ai des choses à vous dire vous savez que je suis je suis tellement passionné les gars si vous savez que voilà je mets tout mon amour à chaque fois que je vous fais une vidéo c'est vraiment ça me tient à coeur tu vois j'ai le coeur qui palpite ça bat là dedans c'est toujours voilà sincérité voilà il n'y a pas de il n'y a pas de fioritures en fait c'est c'est mon kiff c'est mon kiff après je suis comme ça naturellement je suis comme ça dans la vie de tous les jours j'ai envie de te dire donc ça change pas pour moi tu vois mais vous vous qui me voyez à travers l'écran vous dites bah nico comment est-ce qu'il est dans la vraie vie ou quoi ben c'est comme je te parle là là je te je te vois en vrai je te parlerai dans la même de la même manière avec tout le respect avec tout l'amour de la fille tout ça voilà et voilà bon bah les gars en tout cas c'est parti on se fait la petite écoute maintenant et j'espère que vous allez prendre plaisir allez et on va voir les nuances on va voir les nuances très important allez go alors attend bouge pas j'ai mis une petite playlist avec des sons différents bon comme d'hab c'est petite playlist voilà j'ai pas j'ai pas trop cherché non plus à vous mettre des sons complètement tu vois différents les uns des autres j'ai pris un petit peu ce que j'avais sous la main et voilà allez les gars on s'enjaille là on est sur les c'est descans c'est descans c'est parti 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 On va changer Les gars je veux juste vous préciser une chose C'est qu'au niveau du placement des enceintes Ce n'est pas tout à fait égal Parce que normalement j'aurais dû mettre Inversé L'enceinte gauche avec celle de droite Pour qu'il y ait la même distance Là du coup tu as la CELES15 Qui est plus centrée Et la P24F qui est plus excentrée Et c'est souvent ça que je disais Dans les comparatifs Attends ... ... ... ... ... changement ça normalement il aurait fallu inverser celle-ci avec celle-ci de sorte à ce qu'il y ait une même distance équilatérale